Musique de jeu vidéo ! Et un de ceux qui me tire le plus à cœur, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un des univers de jeu vidéo que je préfère, celui de Starcraft. On va découper ensemble le thème principal de Starcraft 2, Wings of Liberty. J'espère que vos oreilles sont prêtes pour le massage à la mayonnaise musicale qu'elle vous recevra. Générique ! Des musiques de jeu vidéo occidentaux que je connais, c'est celle qui est la plus travaillée. Vraiment ! Parce qu'elle dépeint à la fois un univers de folie et une histoire de folie. Elle a été composée par un groupe de compositeurs sous la direction de Glenn Stigford. Elle retrace en fait les points clés de l'histoire de Starcraft 1. Je vais l'étudier chronologiquement, parce que de base, elle est bien organisée la boudresse. Grossièrement, l'histoire du jeu vidéo, c'est... Des colons humains, qu'on appellera les Terranes, commencent à coloniser une portion de la galaxie et tombent en fait dans un conflit entre deux races, les Ergues et les Protos. Les Ergues sont une race de créatures difformes qui est en constante évolution et en constante expansion. Les Protos sont un peuple de guerriers très avancés, très mystiques, mystérieux et très évolués. Le début introduit sur la race Terranes, puisque Wings of Liberty, c'est leur extension. Avec la traditionnelle utilisation des guitares, qu'on entend déjà depuis Starcraft 1. On peut dire que c'est une intro assez fière, qui représente bien la race, avec les trombones qui jouent ensemble de façon assez puissante et l'harmonie assez stable du truc. Et même cette montée, le tout début de la musique, je trouve qu'il essaie de se démarquer des intros conventionnelles. Parce qu'ils ne se fixent pas dans une tonalité. Rien à foutre ! Parce que c'est une suite de notes qui ne s'inscrit dans aucun mode. Et je vais vous expliquer de façon très ludique. Je pense que vous avez tous déjà fait ces espèces d'exercices mathématiques qui consistaient à trouver les nombres suivants dans une suite logique de nombres. Comme par exemple ici, où chaque nombre a un lien mathématique avec celui qui le précède. Et en découvrant ce lien, on peut continuer la suite de façon infinie. Et bien cette intro, c'est pareil, c'est une suite logique. Et moi, j'ai trouvé ce que c'était. Donc je vais faire la suite de la musique sinon on ne s'arrêtait pas. Stop, 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 stop ! Voilà, donc on prend la première note. On ajoute trois tons et demi. Ensuite, un demi-ton. Trois tons et demi. Un demi-ton. Trois tons et demi. En demi-ton. Trois tons et demi. Et en langage musical, les intérvals sont quinte, seconde mineure, quinte, seconde mineure, quinte, seconde mineure. Et on peut continuer comme ça à l'intour. Je trouve ça marrant, cette comparaison. Et comme dans l'histoire du jeu vidéo, le thème débouche sur un petit thème très lent, Protos. Parce que l'introduction de Starcraft 1 montre cette rencontre entre les Terran et les Protos. C'est un thème Protos. Parce qu'on a une utilisation de cordes un peu flottantes, comme ça, très très lentes. Parce qu'ici, on a un thème qui laisse clairement planer un mystère total, à l'image de cette race. En fait, avec ce thème-là, on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. Et voilà, c'est mystérieux, quoi. Mystérieux et mystique, même. Alors ! Le moment que vous attendez tous, la première exposition du thème principal. Et là, même ici, cette musique, elle est géniale. Parce que même le thème principal, il n'est pas standard, comme par exemple la musique de League of Legends. Alors attention, la musique de League of Legends est très très bien. Mais, il faut avouer qu'on a beaucoup plus de réflexion dans l'écriture du thème de Starcraft 2. C'est un thème Terran et il illustre parfaitement les caractéristiques de cette race. Les Terran sont des colonisateurs humains. Donc, ils sont organisés autour de leurs forces militaires pour conquérir les planètes qu'ils visitent. Le thème respecte ça parce que ce qu'on entend le plus sont les cuivres et les percussions. Les cuivres sont très très forts. Écoutez, c'est trombone, on n'entend quasiment que ça. On a les caisses claires derrière. Donc, voilà encore la traditionnelle utilisation des caisses claires pour montrer l'aspect martial d'une musique. Et au niveau de la mélodie, même si on sent de l'orgueil, c'est une mélodie qui n'est pas sûre d'elle. On sent l'esprit de conquête, mais le thème n'est pas brillant de confiance. Parce que les Terran se retrouvent dans un conflit entre deux races qui les surpassent totalement. Oui, les deux races sont bien supérieurs aux Terran. Trollez-moi, j'en ai rien à foutre. Ensuite, on a un pont qui essaye de retrouver un peu cette même idée parce qu'on a une tension créée par les cordes pour essayer de mettre un bémol à la fierté de la mélodie. Cette transition débouche sur la seconde exposition du thème principal. Rien d'autre à dire. Et après ça, on arrive sur le thème romantique de cette musique. Et oui, parce qu'il y a de l'amour dans Starcraft 2. Par un procédé super beau. Au bois. clarinette. Basson. Vidéo sur Pirates des Carines. Oui, il faut se calmer. C'est vrai, on a la même utilisation des instruments avec une descente vers le grave qui entraîne sur une mélodie au corps. Sauf qu'ici, l'effet n'est pas comique, malgré l'utilisation du basson. Oui, donc je disais qu'il nous entraîne vers une mélodie au corps. Du corps ? Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas parlé. Ça m'a manqué ! Et là, vous allez peut-être essayer de comprendre pourquoi je raffole de cet instrument parce qu'on ressent toute la puissance de ce cuivre. toute la détresse qu'il peut exprimer. On exprime ici la tristesse, la beauté réelle. Aidé par les corps, bien sûr, je ne renie pas leur rôle dans un orchestre. Cette mélancolie ! Écoutez, je vous laisse sur ce passage à ce qu'on ne coupe pas dans un chef-d'oeuvre pareil. Jusqu'ici, on exprime toute la tristesse de cette histoire d'amour parce que Jim Raynor et Sarah Kerrigan subissent un destin horrible. Quand Sarah est abandonnée sur une planète envahie de Zerg, eh ben, Jim perd juste l'amour de sa vie. En plus, il croit qu'elle est morte. Alors, spoil, en fait, elle n'est pas morte. Mais quand même, il n'est pas censé le savoir, quoi, bordel. Il perd de l'amour de sa vie, c'est quand même pas cool. Quand la trompette et quelques secondes plus tard, la flûte, viennent pour jouer à nouveau cette mélodie, accompagnée cette fois des violoncelles, on exprime un petit peu plus la beauté qu'il y a dans l'amour. On égaille un peu ce thème. Alors, si vous n'y connaissez rien à la musique, il y a un petit truc que je voudrais vous apprendre. C'est l'équilibre des aigus et des graves dans la composition d'un morceau symphonique et même pas que la composition d'un morceau symphonique. En fait, toutes les musiques travaillent un peu sur ce principe-là. Ici, sur la première des trois parties, la mélodie est basse, jouée par un corps d'harmonie, et l'accompagnement est joué par des cordes dans l'aigu. Alors que dans la seconde partie, la mélodie, elle, va être aiguée cette fois, jouée par la trompette et la flûte, alors que l'accompagnement va être fait au violoncelle, donc un accompagnement grave. Tout ça, ça sert à bien remplir l'espace musical pour avoir un ensemble qui est bien homogène. Voilà, on note aussi la tension jouée par les cordes avec des trémolos, c'est-à-dire des notes très rapides. Violon imaginaire, ça veut dire qu'on a un thème d'amour, mais aussi une tension qui reflète le destin pas joyeux du tout. Ensuite, summons de ce thème, la troisième partie, avec un tout-outil d'orchestre qui évoque la perte définitive de Sarah Kerrigan. Ah, si vous aviez une copine comme ça, vous seriez triste aussi. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout dans cette partie, c'est la contre-mélodie au corps. Oui, je le sais, le corps, encore une fois, c'est pas de ma faute, qui va jouer donc cette mélodie et sur certains temps, le temps fort va faire des dissonances, en fait. Mais les deux mélodies s'accordent tellement bien que c'est juste magnifique. Et ça aggrave totalement le ton du truc. Allez, l'histoire continue avec un changement d'ambiance. On a un pont avec un nouveau petit thème qui va faire la transition avec la suite. Et ce petit thème, en fait, il a déjà été entendu à la fin de StarCraft 1. c'est ce qu'on entend quand le grand héros protos Tassadar se sacrifie pour détruire l'Overmind Zerg, l'Overmind qui est le grand cerveau de tous les saints Zerg. Donc, on suit l'histoire, Sarah Kierkegaard se fait enlever par les Zerg, le grand cerveau Zerg est détruit à la fin de StarCraft 1 et le thème principal revient. Et cette fois, il n'est pas joué de la même façon que pendant la première exposition, il va être joué avec de l'attention grâce, encore une fois, à un motif joué par les cordes. Et en plus, on ne garde même pas la fin du thème, Terran, qui est la partie la plus brillante, en fait. Ça, là. Et là, on y est, dans l'envahissement Zerg. Ouais, je sais, je suis un gros gamin. Cette race de créatures horribles et immondes n'a qu'un seul but, étendre son essein, détruire tout sur son passage, coloniser tous les mondes, s'assurer de la reproduction de son espèce en continu et s'adapter à tout environnement et se reproduire et se multiplier et tout détruire. La musique qui suit, c'est ça. Motifs aux trombones en continu. Oppressants. Les trompettes, les cordes qui font des apparitions. L'angoisse. Le mode utilisé, ça, c'est du mineur harmonique. Le mineur harmonique, c'est comme un mode mineur standard. Il y a juste une note qui change, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop compliqué. La gamme mineur standard, c'est la gamme naturelle. C'est celle-là. Il y a une chose qui va changer avec la gamme mineur harmonique, c'est cette note-là. La gamme mineur harmonique, c'est... Ici, on n'a qu'un demi-ton entre la dernière note et la tonique, la première note. En fait, l'utilisation de ce mode aggrave plus la musique que si on était sur un mode mineur naturel. Les cœurs et les percussions et tout ça, ça nous prend, la poitrine. Ça me rappelle un truc. Le thème des Goa'uld dans Stargate. Ce passage-là où on ressent toute la force de la race Zerg. Et enfin, le grand final, la voix lyrique, la soliste qui va chanter, pour moi, ça va représenter l'avènement de la reine des lames. Attention, suspense. La reine des lames, c'est Sarah Kerrigan qui est devenue la nouvelle chef des Zerg. Je l'ai me suicidé. Ouais, c'est plus une humaine. Enfin, elle ressemble à une humaine mais elle a plus de cheveux, elle a des... tentacules. C'est super inquiétant comme voix et comme mélodie. Et ça nous envoie vers le thème suivant. Là, ça va être un thème qui va commencer juste au piano solo. Alors moi, je ne suis pas fan des instruments solo, comme ça, même le piano. Mais là, il faut avouer que la composition, elle est superbe et elle nous fait bien 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 ressentir ce qu'on doit ressentir. Le regret de la perte de Kerrigan par Jim Reddard. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Ça, c'était la première partie au piano mais le même thème est rejoué cette fois avec un ensemble de cordes vachement poignants évidemment et le fait de passer d'un piano solo à un orchestre complet, la même chose va être réexprimée mais cette fois on va le porter à plus grande échelle. La plus grande échelle, c'est qu'on va exprimer toute la désolation apportée par cette nouvelle vague de Zerg et l'émotion est à son apogée quand les cœurs entrent en scène comme d'habitude. Après ça, le thème principal du morceau va revenir jouer un peu de la même façon sauf que vous vous rappelez ? La musique épique je trouve. La dernière fois qu'on expose le thème on le fait de façon beaucoup plus régulière et cadencée. Voilà ! Hé ! Hé, franchement, franchement. Je vous file un lien dans la description où vous écoutez ça en entier et vous appréciez toute la richesse du morceau. C'est clair ? S'il vous plaît. Première chose énorme, c'est que tous les instruments d'un orchestre symphonique standard sont utilisés contrairement à la majorité des musiques style épique. Je peux citer Two Steps From Hell ou X Red Dog ou Immediate Music ou ce genre de studios américains qui font des musiques de trailer de films qui sont très bas de gamme. Regardez ma vidéo sur comment faire une musique épique. On a aussi pas mal de changements de tonalité et même si la musique de League of Legends par exemple en avait beaucoup, ceux dans la musique de Starcraft 2 sont beaucoup plus subtils et encore mieux amenés en fait. Ils permettent de bien séparer les phases de la musique. Et plus que tout, ici, on a une réelle intelligence de composition pour cette musique. Je veux dire, il fallait vraiment réfléchir à ce que représentait la race, les airs, tout ça, comment ils... comment ils... Puis après, on écrit et tout, la musique... On emploie souvent à tort le terme d'épique pour des musiques. Mais là, sincèrement, on est dans une vraie musique épique. Une grosse histoire racontée avec des notes. C'est ça, une vraie musique épique. Allez, sincèrement, j'espère que ça vous a plu. Commentez, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette musique. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas, louper les prochaines partages et bien sûr, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Plus plus, les nouveaux ! Vous voulez voir ce que c'est, un Zerg, en vrai ? Bah voilà.